Autant vous le dire tout de suite, non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Le spectacle auquel nous avons eu le droit en venant dans ces rues, et ce n'est pas la seule rue, car ici, le spectacle est douzolant, c'est grave. Dans toutes les rues en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, des familles entières y dorment, courant des dangers. Ces rues sont devenues donc des lieux d'habitation. J'ai mal, et quand j'ai mal, c'est qu'il y a problème. Je vous prie de suivre attentivement les résultats de cette enquête que nous avons menée. Il y a danger dans les rues en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Cocody en gris, 23 heures. C'est le silence total. Parents et enfants ont regagné les lits douillets de leur appartement cossu, il y a déjà plus de deux heures. Déhors, nous sommes frappés par cette image saisissante. Dans la fraîcheur glaciale de cette période de pluie, à même le sol frais et humide, des jeunes se partagent un bout de terrasse de ce commerce, avec pour seule protection juste derrière eux, la prière de celui qui est devenu par la force de la rue, leur aîné, Aziz, il a 23 ans. Seigneur, aide-nous à quitter dans la rue, Seigneur. A bien ton son, Seigneur, a bien ton serviteur, Seigneur. Mais il a dit encore de venir à notre secours, que de nous aider, Seigneur, que de mettre en main sur nous, Seigneur. Que de verser chacun de nous, Seigneur, que de nous donner la force aussi à quitter dans la rue, Seigneur. Mais j'ai décidé d'aller à l'église parce que je sais que Dieu a pu m'aider à quitter dans la rue et a pu m'aider à changer aussi. Vous voyez, si je ne partais pas à l'église aussi, il est devenu autre chose, peut-être un varabeau ou soit un brigand. Ou soit aussi, il n'est pas respecté les gens qu'il voit dans la rue ou soit, il n'est pas vraiment de parler ce qu'il y a dans mon cœur quoi. D'un coup de Dieu, je dis, j'arrive à me parler et j'arrive à me contrôler. Il n'est pas faux qui est mon esprit, mais c'est que Dieu est là pour moi aussi. Moi, je dormais dans la rue depuis mon enfance, mais depuis qu'il ne grandit plus à la maison, ça fait moins de 12 ans maintenant. Aziz et ses amis sans-abri sont constamment menacés par les forces de l'ordre, mais sa plus grande inquiétude se sent ces conditions dans lesquelles il dorme. Ces conditions précaires qui les exposent à toutes sortes de dangers. C'est son coucher là, c'est un peu de petits. Ici c'est Jignor, ça c'est Salomon, ça c'est Abraham, il est fatigué. Mais lui aussi c'est Yahoub et Noa. Souvent, si on n'arrive pas à manger, c'est très très dur. C'est très très dur, c'est compliqué même. C'est compliqué, on n'arrive même pas à manger même. Souvent aussi on veut s'arrêter les matins, midi au soir. On veut manger une fois dans la journée, ou si on ne mange pas le matin, on veut manger l'année. Sans manger l'année aussi, les jours, demain, midi on mange. Donc tout ce qu'on a besoin naturellement là, c'est l'aide. Parmi nous, il y a d'autres qui s'en vendent le tissu. Il y a d'autres qui s'en fait un petit barrage. Il y a d'autres qui s'en fait mouiller, je suis aide-maçon. Dans d'autres qui s'en gérer ce business quoi. Chant qu'à ce que c'est des business à gérer. Après douze longues années passées dans la rue, Aziz rêve aujourd'hui nous l'a quitté. Mais comment ? Il garde les balafes de cette enfance difficile et l'image d'un père tyran violent qui l'a propulsé dans les bras de cette rue. Pendant combien de temps resteront-ils encore dans cet endroit ? Connaitrent-ils un jour le bonheur de retrouver une chambre confortable ? Pouleurs, tous les résidents de cet immeuble ont déménagé. Raison officielle, ils ne supportaient plus les bruits causés par les enfants de la rue. Officieusement, ils ont fui le quartier pour se protéger ainsi que leurs enfants de ces petits sans-abri. A quelques encablures de ce commerce, dans ce chic quartier d'engrais, nous retrouvons Désiré Quinzan et ses amis. C'est ici que ces mômes, véritables mordus de jeu d'hasard, passent leur nuit quand le sommeil tarde à venir. C'est ici qu'il n'y a pas d'hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas peur, non, il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur de quoi ? C'est un garçon. Un garçon, c'est un garçon. On est nombreux à le voir. Ils sont allés au selfie. Ils sont allés chercher l'argent. On voit qu'il n'y a rien là-bas, là-dedans. Ça prévient l'air bas. Après des minutes, on est devant. Quand ils sont épuisés, pas avant 3 heures, ils rejoignent leurs amis ici dans ce lieu qui leur sert de dortoir. Chacun se débrouille comme il peut pour dormir. Certains ont tassé sur la table, d'autres en dessous. Le plus important, c'est de pouvoir fermer les yeux et attendre que le jour se lève. Lui, c'est Stéphane. Lui, c'est Innocent. Lui, c'est Demsy. Lui, c'est Alfred. Lui, c'est Kwasi. Mais comment ces enfants se sont-ils retrouvés ici sans abri, sans protection ? Pourquoi ne veulent-ils pas rentrer à la maison pour bénéficier de la chaleur familiale ? Moi, quand j'ai pas été dit, moi, c'est l'un des pères de maire. Moi, j'ai vu seul, ma grand-mère et mes frères, c'est comme ça. Donc, moi, je les laisse là-bas, venir chercher pour moi ici. Si j'ai gagné, il envoie un peu là-bas. C'est pas chou, on t'a jamais agressé, on t'a jamais fait du mal ici ? En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 175 000 enfants. Dont 30 000 abidjan qui ont élu domicile dans la rue. À raison de 65% de nationaux, 34% d'étrangers. L'une des causes de la recrudescence du phénomène est le mauvais système éducatif. La désorganisation de la famille, maître sans-abri n'arrive pas qu'aux enfants. Nombreux sont les adultes que les épreuves de la vie ont poussées dans la rue. C'est dans ce coin de rue à Treizeville que Côte d'Ivoire, à 74 ans, a eu lui domicile. Il y a 40 ans, c'était un monsieur comme vous et nous. Cet ex-agent de la poste de Côte d'Ivoire était un chef de famille respectable jusqu'à ce que... Il est d'abord mis en congé payant et percevait 55 000, plus la situation s'aggrave et la maladie le ruine. Aujourd'hui, c'est un monsieur déboussolé qui articule difficilement les mots. Il est sonné par la vie. Mais que fait l'État pour aider ces personnes qui vivent en marge de notre société ? Quelle est la politique sociale à leur endroit ? Jean-Stéphane est un ex-enfant de la rue. Il y a passé au moins 4 années de sa vie avant de se retrouver en prison à la Maca, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Pour complicité de vol, c'est là-bas qu'il va rencontrer le Seigneur. Depuis sa sortie de prison, il a décidé d'être une nouvelle personne. Il s'est donné pour mission d'aider ces jeunes qui se sont retrouvés dans la rue comme lui. Son but, éviter qu'ils s'égarent et empruntent la voie de la délinquance. Ainsi, de temps à autre, il vient les voir ce midi et leur a donné rendez-vous dans un gamadrome pour leur offrir un repas. Chauffeur de taxi, son budget est très serré. 500 francs par personne, pas plus. Mais ils ont peu de bol. Il n'y a pas assez pour tout le monde. On va envoyer le riz, ça ne suffit pas. Ces moments autour d'un repas sont des occasions que Stéphane choisit pour échanger avec eux autour de ce qu'ils vivent dans la rue. Roger, ouvrez la carte. Actuellement, il pleut. Quand il pleut, quand il est difficile, on n'est pas à l'aise quand on dort. Donc, chacun doit faire un programme pour voir ceux qui rentrent en famille. Quand le démon est arrivé de quelqu'un, c'est difficile de changer. Il faut la prière. Ce n'est pas la prière qu'on arrive à changer. Moi, j'étais comme eux. Moi, j'étais piqué eux-mêmes. Ce n'est pas la prière qu'on lui a changé. C'est donc moi aussi, il fait un peu la prière, il est pris. Souvent, il change de mentalité, il change de décision. Il faut faire avec. C'est qui Stéphane ? Stéphane, c'est un grand frère pour nous. Il a aussi vaincu celle-là. Donc, souvent, il essaie de venir avec nous, essayer de nous faire comprendre la vie. Il faut la recherche. C'est tout comme cela. Stéphane, c'est un grand frère. Un quotidien difficile, un avenir incertain, une vie faite de souffrance. Le problème le plus complexe dans la rue, ce n'est pas seulement dormir, mais comment faire face aux nombreux dangers et agressions présents en permanence. Ce qui est dangereux, c'est des enfants de 10 ans qui sont dans la drogue. Assez dans la rue, quand tu es dans la rue, pour avoir la force, pour ne pas avoir peur, tu builles de fumer la drogue. C'est le seul moyen pour pouvoir te prendre, te réclenquer, j'ai hasard. D'autres, même aussi, qui sont victimes des impacts sexuels, tout ça. Comment ça ? Donc, les adultes, avec qui on couche, on les propose, soit des propositions, ou juste avoir de l'argent pour aller manger. Yopougon, 5 heures du matin. Tonton Krak, comme tous l'appellent ici et son équipe, effectue une maraude. L'activité consiste à investir les zones où dorment les enfants sans abri et leur potez soutien et réconfort. Tonton Krak ! Tonton Krak ! Tonton Krak, comme ça. Tonton Krak, comme ça ! Lève toi, ne te plie pas. Ne te plie pas. Ouais, on dit quoi ? Pas du tout. Ca va ? Pour avoir côtoyé depuis plus de 6 ans ses enfants, Tonton Kral les connaît bien et il veille sûr comme sur la prunelle de ses yeux. Il est accompagné ce matin d'une équipe polyvalente et quand il constate le moins de bobos, ils agissent tout de suite. Il est fatigué, il a dormi, il a dormi très tard et puis bon, il est blessé. C'est quand ça ? Oui, justement, c'est ça le challenge du travail social. Il faut le convaincre. C'est pourquoi tout à l'heure vous avez dit que quand vous voyez, vous avez l'impression qu'ils nous connaissent parce que ce n'est pas un travail qui se fait en une seule fois. Il faut venir fréquemment les rencontrer, échanger avec eux. Et là, tout à l'heure quand je finis, je le prends en aparté pour véritablement échanger avec lui pour comprendre pourquoi il ne veut pas partir. Donnez-moi un peu de coton. Ça, c'est fait. Il y a de la... Je t'ai dit non, monsieur, je l'ai dit. Voilà. C'est ça. C'est où ? 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 D'accord. Ça te fait quoi qu'on prenne une fois de toi comme ça ? Est-ce que ton contrat vient souvent ? Oui, il vient juste souvent. Il vient juste souvent. Ça vous fait quoi ? Souvent, ils viennent nous parler. Ils viennent des nôtures. Ils viennent nous parler d'aller danser danser. Bon, là, on n'a pas mis du spray draps aujourd'hui parce que ce n'est pas une chose. Il faudra te laver. Le matin, il faut te laver, c'est bon ? Ça va ? D'accord. Vous n'êtes pas que des travailleurs sociaux ? Vous également vous transformez de temps à autre en infirmier ? Oui. C'est une équipe pluridisciplinaire. Et bon, les plaies et autres, on peut se prêter quand même à ce jeu. On peut les soigner. Et puis bon, nous avons des certificats. J'ai un certificat en sécurisme. J'ai un certificat en droit et action humanitaire qui m'amène à pouvoir être véritablement humanitaire pour pouvoir les comprendre. et je suis encore travailleur social. Et donc, toutes ces causes à mon arc me permettent de pouvoir véritablement prendre soin d'eux, comme vraiment je prends soin de mes enfants. De l'autre côté de ce lieu qu'on appelle au carreau, devenu le dortoir emblématique des enfants de la rue de Yopugon, d'autres enfants sont couchés, à la merci du froid, de l'humidité et au péril de leur santé. Celui-ci est mal en point. Tu vois, tu as froid ? Ça va bien. Tu as quoi ? Bon, on t'a envoyé la nourriture et puis on te donne un peu de parastamol. Tu vas prendre et puis on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'il a ? Ça va bien, il fait un peu de fièvre. C'est dangereux puisque là, il y a des moustiques. Et vous convenez avec moi que généralement, quand il y a des moustiques, le palu n'est pas loin. Et donc, on va voir, on va juste donner un peu de parastamol pour voir un peu ce que c'est. Et puis, nous allons passer ici en fin de matinée pour voir si c'est toujours compliqué. On va voir l'expertise d'un médecin. Tu es malade depuis combien de ans ? Et hier, ça a commencé. C'est quoi ? En même temps, on va travailler plus ici. Voilà, on va finir. En même temps, mon corps a commencé à chauffer. Ils veulent nous donner en même temps. Tu n'as pas mangé hier ? Tu n'as pas mangé ? Il y a un peu de nourriture. On peut t'apporter un peu ? On peut t'apporter un peu de nourriture ? Mais là, tu ne réponds pas bien. Tu as la craie. Craie est venu avec de la nourriture pour soulager ses ventes à famille. Ah, mon ami. Je crois que tu dois avoir un peu de... Ça, c'est pour toi. Ils réclament, hein ? Oui, c'est sûr. Et les autres ? Il y a un qui n'a pas mangé. Il y a pas de l'argent. Il y a pas de l'argent. Il y a pas de l'argent. Mais quand t'as pas de l'argent, je te dis que la maison est mieux. Mais c'est pas ton problème. La maison à bord, ça dépend. Ça dépend. Quel est le problème à la maison à bord. Mais toi, tu peux pas me dire ce qui se passe à la maison. Toi, tu peux pas me montrer la maison pour que j'aille régler. La maison à bord, Maman. Oui. Elle fait la parole à mon papa. Oui. Donc, les deux sont pas ensemble. Oui. Donc, il peut pas rester là. Pourquoi ? Parce que ta mère fait la parole à ton papa. Et les deux sont pas ensemble. Mais au moins, on peut régler le problème de soi que soit tu restes chez ta maman, soit tu restes chez ton papa, soit tu restes chez un ancle ou chez une tante. Et puis on trouve maintenant quelque chose à faire pour toi. Rien est en train de grandir. Ça, c'est depuis l'an passé. Depuis l'an passé, je te parle, je te parle. Est-ce que l'an passé, quand toi et Maman se parlait, c'est comme ça que tu étais ? Aujourd'hui, tu vois que tu vas, tu es en train de grandir. Ici, quand je suis là, il me détruit trop. Ah, mais toi, mais tu sais. Tout ça, on est obligé de prendre les conneries. Ah. Donc, si aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, tu as pris conscience. Et demain, c'est quoi ? C'est quoi ? La cigarette. On est obligé de prendre ça. Quand est chacun ? La cigarette est comprimée. Tu vois, non ? Aujourd'hui, il y a des bagarles, tout ça. Et puis, il y a toujours les parlables et tout ça. Si aujourd'hui, tu as pris conscience, c'est bon. Ouais. Là, je dis depuis longtemps qu'il est quitté ici. Aujourd'hui, je suis là ensemble. Mais le vrai but recherché, c'est de convaincre ses enfants de quitter la rue et les conduire au centre de transit d'Agboville. À cette demande, un seul répondra positivement. C'est sa plus grande satisfaction, car cela fait deux ans qu'il essaie de le convaincre de quitter la rue. Crassylvain et son équipe font partie du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant. Ils sont plus précisément du PPEAV, programme pour la protection des enfants et adolescents. Ils interviennent dans quatre zones. Ils sont censés faire des maraudes quotidiennes, mais faute de moyens techniques, notamment de véhicules, ils sont limités dans leurs actions. Ce soit par exemple, c'est en voiture de location qu'ils interviennent. mais cela n'empêche pas l'équipe de travailler avec sacerdoce. Ils poursuivent comme de vrais parents leur mission, direction le tapis vert, une couchette bien connue des enfants de la rue à Youpougon. C'est bon. Non, ne les tape pas comme ça. Ne les tape pas comme ça. C'est comme ça que je t'ai tapé ? Bonjour. Les enfants ont en moyenne 11 ans, mais leur âge ne les protège pas des dures réalités de la rue. C'est avec beaucoup de bonheur et d'affection qu'il est accueilli. Il a droit même à une accolade, une étreinte. Oui, c'est ça les enfants. Vous savez, même à la maison, il y a des enfants qui aiment plus être avec le père. Ils n'ont pas bu. C'est comme ça. Ça va ? On dit quoi ? Tu es arrivé ici ? T'as duré. T'as duré où ? Moi, j'étais ici la dernière fois. Ça ne fait même pas encore deux semaines. T'as duré. T'as duré. T'as duré toi ? T'as duré toi ? Le but de Kra reste le même. Réussir à amener le plus de jeunes possibles à Gauville, à les sortir définitivement de la rue et de ses conditions de vie. Les conduire dans ce centre, où ils pourront profiter de lits douillés et redessiner cet avenir fracassé que le off la rue. vous imaginez, le grailleur ! Le deux ! Et toi, c'est le 3'5. C'est le 3'5. C'est le 2'5. C'est le 1'5. Il est au 4'5. Mais beaucoup sont hésitants. Ils ne veulent pas quitter cette jungle à laquelle ils sont habitués pour un paradis inconnu. Tonton craint insiste, mais les enfants restent toujours dubitatifs. À coups d'arguments, d'empathie et à force d'insister, il finit par en convaincre quelques-uns. Là, pour le moins, j'ai quatre. C'est pour la suite pour eux ? Oui, la suite, c'est ce que je disais. On va les amener dans le centre de transit. Et à partir de là-bas, on va rentrer en contact avec les différentes familles. Et faire tout ce qu'il y a à faire comme médiation. Régler tout ce qu'il y a comme contentieux. Ça peut être un problème économique. Quand c'est un problème économique, on voit dans quelle mesure on soutient la famille. De sorte que l'enfant qui est sorti du fait d'un problème alimentaire, parce qu'on ne mange pas à la maison, ou bien il n'y a pas de loisirs à la maison, on voit dans quelle mesure toutes ces conditions se sont réglées. Et puis l'enfant se sent vraiment dans les conditions étoiles. Mais est-ce qu'il a oublié ? Il a tapé frikine. D'accord. Est-ce qu'il a à manger ? Donnez-lui à manger. Voilà. Vous voyez que c'est celui qui hésitait. Ça va. C'est pour quitter ce groupe-là qui est problématique. Vu qu'il y a un groupe qui part, il sort... Voilà, voilà. Et surtout que les autres, certains ont accepté de partir, il y a un groupe qui part, donc maintenant il n'y a pas de problème. Direction le centre de transit d'Agoville. Après environ deux heures de route, Kras, Sylvain et ses 8 nouveaux amis sont accueillis à Agoville par la directrice de la maison de transit, Mademoiselle Bictogov. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il descend maintenant ? Oui, le délai. Sous-titrage Société Radio-Canada Reste maintenant à la directrice et son équipe de prendre le relais et elles ne perdent pas le temps. Actuellement, on a 19 enfants, 16 garçons et 3 filles. C'est l'assistante sociale qui démarre le processus de prise en charge. Aujourd'hui, voyez vos frères, ils sont déjà là. On prend soin de vous. Et on demande vraiment prendre soin aussi de vous. Si vous voulez, bien sûr. Ézéchiel est le premier à être conduit chez l'infimier pour une batterie d'examens. Il a de la chance. Aucune IST détectée, du moins pour l'heure, aucune maladie pernicieuse. Et pour le jeune, c'est un nouveau départ. Il va bénéficier même d'une douche. Quand il revient, c'est un ézéchiel transformé qui intègre sa nouvelle famille. Ce centre, comme son nom l'indique, est une première étape dans la prise en charge des enfants. Ils y séjournent pendant 6 mois, puis les médiations sont entreprises pour réconcilier les enfants avec la famille. Mais ici également, on les initie à des métiers comme la groin foresterie, la mécanique ou encore la couture. Mais le souhait du centre, c'est de devenir un centre de métier. Pour l'heure, les enfants désirés d'apprendre un métier sont confiés à des particuliers en ville. Sur les tables de nos marchés, à même le sol, à la belle étoile, devant des commerces, ils sont nombreux, les Ivoiriens qui dorment, qui souffrent, qui pleurent et qui ne connaissent pas le bonheur de la chaleur familiale. Le bonheur de dormir sous un toit ou dans un lit. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes qui ont touché le fond, projeté brutalement par la vie au fond de cet abîme, où a disparu toute lueur d'espoir, entre agressions de toutes sortes, précarité, manque d'assistance sociale, ces oubliés de notre société crient avec la dernière force du désespoir. Il y a problème. Ismaël, qu'est-ce qui t'a amené à couper tout contact avec tes parents et te retrouver dans la rue ? La rue, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas de connaître. C'est quelque chose que quand tu es dedans, pour sortir, c'est très dur. Toutes les enfants qui viennent directement dans la rue ne peuvent pas aller un coup, parce que ceux qui sont déjà là vont leur donner l'envie de rester. Tu vois ? Et oui, avec ça, tu auras toujours de penser où tu ne pourras pas penser directement à ta famille, en fait. Oui, mais toi, prenant ton cas, tu t'es retrouvé quand dans la rue ? Et qu'est-ce qui t'a amené dans la rue ? Moi, j'ai connu la rue à cause des amis. Donc tu n'as pas eu de problème avec tes parents ? Non, moi, je n'ai pas eu de problème avec mes parents. Ce sont tes amis qui t'ont dit, ah, on a créé une nouvelle famille ici ? Au fait, on était des enfants. Donc, on partait jouer au foot tous les jours. On quittait l'école et on partait jouer au foot. Mais une fois, je suis allé avec mes amis, mais il n'y a pas eu de retour, en fait. Donc, on a fini de jouer le ballon et je vois que personne ne veut se retourner. Tout le monde est resté dans ce lieu. En même temps, on a fini de jouer le ballon. Puis on est resté là, on s'est amusé jusqu'à 23 heures. Donc, c'était une liberté pour moi. Tu vois, non, ça ne m'a jamais arrivé. Donc, j'ai décidé de marcher avec ces gens de personnes-là. Vous passez donc la nuit là et tu commences à te rendre compte que tu viens d'avoir ta liberté. Maintenant que tu as la liberté, est-ce que tu as informé les parents ? Non. Je n'ai pas informé les parents. Personne ne savait où j'étais. Personne ne savait ce que je voulais faire. Tu avais quel âge à cette époque ? En ce moment, avec 6 ans. À 6 ans, pour prendre de telles décisions, pour un enfant... Perté, tu es allé loin quand même. Et tu as fait combien de temps avec tes amis là ? Mes amis, il y a fait plus de pratiquement... Il y a fait 17 ans. Peut-être mes amis. Mme Zagba, épouse Kwasi. J'entends parfois, enfant dans la rue et enfant de la rue. C'est quoi la différence ? Alors, c'est le vocable enfant en situation de rue qui a plusieurs déclinaisons. Les enfants de la rue, ils sont tous en situation de rue. Mais il y a trois sous-groupes. Le premier sous-groupe, ce sont les enfants de la rue. Ce sont ceux qui dorment dans la rue. Qui interagissent dans la rue, dans tout ce qu'ils font. Ils se sont constitués en groupe, donc ils constituent un peu un noyau, une famille dans la rue. Ils cherchent leur subsistance, leur moyen de subsistance dans la rue. Ils font des petits métiers dans la rue, mais ils dorment dans la rue. Ils ont rompu totalement, soit pas très longtemps, ou pour certains, un peu plus longtemps, et pour d'autres, voire 5 ans, qu'ils ont coupé tout contact avec leur famille. Votre enfant coupe tout contact avec vous à 6 ans. Il reste dans cette nouvelle famille dans la rue jusqu'à 17 ans. C'est-à-dire qu'il y passe 11 ans. On se sent comment quand on a une mère ? Le cas de Berthe, il est parti d'enfant à la rue pour devenir enfant de la rue. Vous voyez ? Oui, le concernant, je pourrais vous dire que je connais ses parents. Je suis allée jusqu'à chez lui à la maison. Et donc, je comprends très bien la situation que vous décrivez, parce que sa mère et moi, on est constamment au téléphone, et elle se pose toujours la question de savoir... Oui, mais à quelle mesure... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de son enfant ? Elle me demande, « Maman Blanchot, comme c'est comme ça que tous les enfants m'appellent, « Maman Blanchot, mais ton enfant-là, est-ce que c'est moi qui suis une mauvaise mère ? » Les causes de ce phénomène, il y a les familles recomposées, il y a les violences intraconjugales, il y a également la difficulté financière, on pourrait dire la pauvreté, la promiscuité. Tous les enfants aspirent à un mieux-être. Quand ils sortent avec leurs amis, quand ils vont à l'école, les autres parlent de leur vécu à la maison. Quand l'enfant ne se retrouve pas dans ce même cadre, il a un rêve qu'il nourrit. Mais malheureusement, ils choisissent la mauvaise voie pour pouvoir se réaliser. Quand vous vous racontriez donc Berthé, il avait quel âge à cette époque ? Il avait 17 ans. 17 ans ? Oui. Donc, Berthé, tu es resté dans la rue de 6 à 17 ans. Oui. Et tu n'as jamais eu vent d'une démarche de tes parents qui te recherchaient ? On ne t'a jamais informé ? Non, au fait, de 6 à 17 ans, bon, de 6 ans, bon, là j'avais peur au début. J'avais peur, je pouvais pas venir à la maison, j'ai très peur de mon papa, même comme je suis actuellement. Même si c'est 50 ans, j'aurais très peur de mon papa. Pourquoi ? Il ne croit pas, mais par sa manière de parler, c'est un père pour moi, donc je dois le respecter à tout le monde. Donc, tu avais peur de son regard ? J'avais peur de mon papa. Ok. Donc, je ne pouvais pas aller mon seul à la maison. Puis, je ne pouvais pas aussi compter sur quelqu'un pour aller à la maison. Par exemple, dans la rue, on faisait tout de nous-mêmes. Donc, je disais que s'il n'y en a pas, il faut qu'il doit y avoir ceux-là. Donc, on était ensemble, on était solidaires. Donc, ça fait que la maison même, tu oublies des fois. Tu peux rester un an dans un coin sans même penser à la maison. Comment tu faisais pour manger ? Manger, il y a plusieurs manières de faire. Ceux qui sont dans la rue, ils ont plusieurs manières de faire pour manger. D'autres s'en vont demander, m'en dire, aux gens pour pouvoir manger. D'autres s'en vont vider des poubelles pour pouvoir manger. D'autres vont aller ramasser des fers et des caoutchouc pour casser, pour aller péser, pour pouvoir gagner à manger. Vous avez dit qu'au niveau du ministère, vous avez pris beaucoup d'actions, vous avez fait. Mais il nous revient de façon continue que le nombre d'enfants dans la rue augmente. Donc, toutes ces actions que vous avez menées au niveau du ministère n'ont pas servi à quelque chose. Effectivement, le nombre d'enfants en situation de rue n'a pas diminué. Pourquoi ? Pas parce qu'il n'y a pas d'actions ou que les actions qui sont menées, il n'y a pas de cas de réussite. Mais parce que les enfants migrent d'une région à l'autre en cherchant les villes où ils peuvent trouver des personnes de bonne volonté, où il y a beaucoup de maquis, ainsi de suite. Et donc, quand vous faites un travail sur une population type que vous avez déjà identifiée, il peut arriver que parmi eux, certains veulent sortir, ils vont sortir parce que, ne nous cachons pas, nous travaillons dans le domaine de la protection de l'enfant. Et la Convention relative aux droits des enfants recommande que toute action que vous posez sur un enfant, vous devez avoir l'accord de l'enfant, la participation de l'enfant au projet de vie que vous formulez pour lui, et vous devez travailler dans son intérêt supérieur. Là, ça devient compliqué, là. Absolument. Et donc, vous ne pouvez pas forcer un enfant à vous suivre et sortir de la rue. Il faut l'amener à comprendre que ce n'est pas sa place là où il est. Avant que vous ne puissiez, et quand il vous donne son accord, alors vous pouvez faire tout ce travail sur lui. Pourquoi, après tous ces efforts faits, tu décides de retourner dans la rue ? Au fait, l'objectif que je voulais atteindre n'était pas encore bien arrivé là. Mais Ismaël, Ismaël, à 6 ans, tu quittes tes parents. C'est-à-dire que ta mère qui t'a mise au monde, tu la quittes. Tu t'en vas dans la rue. Cette bonne dame, au nom de l'État de Côte d'Ivoire, via donc le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, fait tout pour te retrouver. On te trouve un stage auquel tu participes et tu dis non, tu n'avais pas content. Quel était l'objectif que tu n'as pas atteint et tout ce qui a été fait là, tu as fait fuir ? Merci pour la question. Au fait, ce n'était pas de fuir la maman. Tu vois ? Parce que tant que tu es dans la rue, tu n'as pas eu de place où tu serais à l'aise. Tu ne vas jamais rester là. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est impossible. Tant que tu n'as pas eu de coin où toi-même tu as l'aise, où tout ce que tu as besoin, même si tu n'as pas eu, mais au moins tu as la tête tranquille, tu ne peux pas rester. Ça, c'est quoi ? Tu as besoin de quoi ? J'avais besoin seulement de vivre de moi-même. Tu voulais te prendre en charge ? Oui. Mais si on te donne un stage pour te former, c'est pour t'aider à te prendre en charge. Pourquoi ce mot précis ? Tu voulais quoi ? Tu voulais qu'on te donne un travail ? Avec mes parents. Pour toi, tu vivais, tu es avec tes parents. Le fait que madame soit à côté, ça te fatiguait ? Oui, parce que je ne suis pas habitué à eux depuis le bas âge. Donc, quand je suis à peu près de la pression, ça me donne déjà l'idée de rentrer dans la rue. Pas de moi-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? Quand j'ai su qu'il était ressorti de la maison, j'ai demandé à mon collaborateur et le grand frère des enfants de la rue, M. Kra, Conan Sylvain, que je lui ai dit, il faut mettre tout en brave pour retrouver où se trouve Ismaël. C'est qu'il a fait. Quand il a su où s'est trouvé Ismaël, il est venu me dire, madame, j'ai retrouvé Ismaël. Mais on a qu'à le laisser un peu d'abord. À 23 ans, tu travailles aujourd'hui comme électricien mécaniste. Je veux juste que tu dises un mot. À l'endroit de tes petits frères, de tes grands frères qui sont encore dans la rue, qui n'ont pas eu cette sagesse qui t'habite à ton âge, pour être indépendant économiquement, dis ton message, parle avec ton cœur. Parce qu'on va prendre quelqu'un d'autre après toi. Tous ceux qui sont dans la rue sont une famille pour moi. Ce que je peux dire à moi, mes frères, c'est que la volonté, c'est soi-même. Quand tu veux, tu peux. Alors, pendant trois ans, dans la rue, quelles sont les difficultés auxquelles tu faisais face ? J'ai beaucoup vu hasard et je me droguais. Mais tout à l'heure, tu as dit, tu te droguais ? Oui, je me droguais. Je me suis d'abord retrouvé en prison, d'abord parce que j'étais fatigué dans ma rue, j'étais fatigué dans la rue. Pour avoir beaucoup d'argent, on devait participer à un vol aussi. Ah, finalement, ils ont pu te convaincre ? Oui, parce que franchement, je n'avais pas d'argent, parce qu'ils volaient, moi je ne volais pas. Donc du coup, ils m'ont dit, si tu ne voles pas avec nous, tu n'auras rien. Donc ce jour-là, on devait participer à un vol, aller voler une station. Aller faire quoi ? Aller voler une station. Station d'essence ? Oui, cambrier la station. Aller quoi, vous allez cambrier la station ? Avec des armes blanches, j'étais venu dans la station. Donc ils sont partis. Ce jour-là, on a voté le coup et le coup a voté. Pour finir, on s'est disputé, on n'est pas partis. Donc moi, j'ai dit, bon, je suis fatigué de la rue, comme j'ai l'amour du basket, donc il faut qu'ils cherchent au moins un centre de formation pour jouer au basket. Il y a un qui dit, non, qu'il connaît le centre. Or, lui, il avait volé quelqu'un, on le cherchait. Malheur, pour moi, j'étais avec lui. On nous a pris ensemble. C'est de là, je me suis retrouvé en prison. C'est qu'on en a deux ans de prison. Tu étais au mauvais moment. Et tu as fait combien d'années ? J'ai fait deux ans avant, deux ans en prison. Deux ans. Mais la prison, c'était bêté pour moi, parce que c'est là, maintenant, que j'ai rencontré le Seigneur. Je me suis répenté. Etant en prison, je demandais pardon au Seigneur, que vraiment, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait comme mal. On ne peut pas t'en vouloir, il faut donner une chance aux gens. Et toi, tu t'es donné ta chance. Et après tes deux ans, qu'est-ce qui s'est passé après ? C'est de prison. Oui. Je me suis mis au travail. J'ai commencé à travailler. J'ai créé une petite entreprise, une maman qui m'a aidé. Et dans ça, je me suis marié. Tu t'es marié ? Deux enfants. J'ai créé une association. Comment ça s'appelle l'association ? La Mise. C'est ce qui m'a permis à visiter mes frères. À d'autres, je les réconciliais avec les parents. Je vais voir les parents. À d'autres, j'ai trouvé du boulot pour eux. En tout cas, j'ai fait chumer. C'est émouvant tout ça. C'est fort. C'est beau ça. Oui, c'est beau. Comme quoi ? Il a eu la volonté de sortir comme le disait tantôt Ismaël. C'est la force du vouloir. Mais vous avez parlé de la prison comme le lieu où ils rencontrent le Seigneur. Mais en fait, ils cherchent une bouée de sauvetage. En quatre murs, on a l'impression que tout est perdu. Il n'y a plus d'espoir. Il faut se raccrocher à quelque chose. Oui. Et c'est là que le Seigneur vous attend. C'est ça qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et là, le Seigneur, lui, il n'est pas pressé. Il vous suit pas à pas. Et quand c'est le moment, il vous récupère. Et puis voilà. Au niveau du ministère, quelle est la priorité aujourd'hui ? Quelles sont vos actions d'urgence ? Est-ce qu'il y a une possibilité que Mme la ministre et vous puissiez encore revenir dans la rue pour continuer ce type d'opération qui commence à porter fruit ? Absolument. Merci bien, John Jay. Et alors, Mme la ministre a fait plus que ça. Ok. Mme la ministre a présenté le travail que nous avons fait, que nous faisons depuis toutes ces années, mais avec un point culminant du plan de l'opération Zéro Enfant Situation de rue. Elle a présenté au CNS. Et à partir de là, elle est allée encore présenter un conseil des ministres. Et un plan d'urgence a été adopté par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et donc, Mme la ministre est en train de tout apprêter, parce que quand on va commencer, ce sont des actions d'envergure, avec toute une équipe pluridisciplinaire, parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a pris un décret de mise en place et fonctionnement du comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale, en intégrant la participation des familles et de la communauté. Donc, de ce fait-là, il y a le cadre juridique qui existe. Il y a également, toutes ces actions ont abouti à l'adoption du plan d'urgence. Et ce plan d'urgence va entrer dans sa phase opérationnelle bientôt. Toutes les actions préparatoires pour préparer ce plan d'urgence ont été menées de bout en bout. Et Mme la ministre, quand elle va décider, je pense que ce n'est pas à moi de le dire. C'est à elle de le dire. Bien entendu, c'est à Mme de le dire. Mais je pense qu'elle est prête à aller plus que dans la rue. Elle est aujourd'hui le porte-parole, la maman de tous ses enfants en situation de rue. Elle n'a pas de préférence, elle n'a pas de... Non, Lula, non. Qu'il soit propre, qu'il ne soit pas propre. Dès qu'elle descend, elle les prend dans ses bras. C'est une messe. Et elle le fait si bien. Et donc, à travers elle, tout le gouvernement est engagé aujourd'hui, ont le souci de tous ses enfants aujourd'hui. Et tout est en train d'être fait pour que tous ses enfants ne soient plus dans la rue. Mme la ministre, pour le plan d'urgence, vous pouvez compter sur l'équipe de production de Ya Problème, madame. Nous allons vous suivre avec nos caméras. Parce qu'il y a un véritable danger. Et quand il y a danger dans la rue, c'est qu'il y a problème. Nous sommes donc concernés. Aller leur parler. Allons vers eux. Et c'est ensemble, avec l'État de Côte d'Ivoire, que nous allons trouver des solutions. Avons-nous dit l'essentiel ? Je ne crois pas. Que le débat continue chez vous. Et on se retrouve dimanche prochain pour un autre problème. Merci, madame. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada